Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rapprouaient pour le faire taire. Mais lui crièrent de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on ne lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondait, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. A l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver en cet instant du partage de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 novembre 2023 et l'Église fait mémoire des saints Edmond et Octave. Près des sœurs, ce matin, la parole de Dieu nous présente un aveugle qui était assis au bord de la route et qui m'en dit. L'évangéliste Luc ne nous dit pas son prénom, mais Saint-Marc va nous informer qu'il se nomme Bartimée. S'informant de ce qui se passait, il s'est mis à mendier la miséricorde de Dieu. « Fils de David, prends pitié de moi. » Malgré ses handicaps de cécité et de pauvreté, en plus de la foule envahissante et dominante, il persistait dans sa demande. Il se renseigne, avance, crie, combat et pavier à s'imposer. Il a su saisir l'ultime opportunité qui n'est d'autre que le passage de Jésus sur son chemin. Un peu comme Saint-Augustin disait, « J'ai peur que Dieu passe et ne repasse plus. » Bien-aimés dans le Seigneur, Comme nous pouvons le constater, ce qui a permis à cet aveugle de retrouver la vue, c'est bien la foi. Assurement, les yeux de son cœur s'étaient déjà ouverts à la grâce divine. Et il retrouve la vue grâce à cette foi. « Ta foi t'a sauvée. » C'est la foi qui sauve. Elle est la condition du salut. La foi en laquelle Dieu opère avec puissance, sauve l'homme de sa cécité. Il lève les yeux et il voit. Il se met à suivre Jésus sur la route, non plus pour mendier, mais pour chanter la miséricorde de Dieu. Ce matin, l'aveugle nous donne un exemple à suivre et à imiter dans notre vie de foi. Très souvent, nous abandonnons à la moindre difficulté, à la moindre menace ou à la moindre barrière. Présenté, sœur, quand nous faisons face à des défis, gardons confiance en Dieu, sachant qu'il répond à la foi persévérante. Jésus te demande ce matin, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Que les saints de ce jour intercèdent pour nous, et que Dieu vous compte de sa bénédiction tout au long de cette journée, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada